Générique ... Nouvelle épisode, nouvel établissement. Aujourd'hui, c'est du côté de Marc-en-Barreul qui éclat de lire poste ses valises. Ouvert en 1840 par un arrêté du ministre de l'instruction publique, le collège ne comptait que 10 élèves. Aujourd'hui, 1600 jeunes évoluent dans ce lieu chargé d'histoire. Dans cet épisode, nous avons proposé à une vingtaine d'entre eux de participer à notre émission littéraire autour d'une expérience de lecture. Tous étaient volontaires et tous ont témoigné de leur rapport à la lecture devant nos caméras. Parmi eux, deux copines, Pauline et Isabelle, ont retenu notre attention. Il faut vraiment que j'aime le livre pour le finir parce que sinon je ne le finirais pas. J'aime bien lire les romans policiers, les romans d'histoire de vie. Les romans policiers, j'adore. Après, quand on parle de journal, quand une personne se présente, on fait un peu sa description de ça aussi, j'aime bien. Je lis beaucoup. J'aime bien tout ce qui est romans policiers. J'aime bien quand il y a des meurtres. J'ai adoré Harry Potter 8 et le Royaume de Kensuke. Pourtant, ce n'est pas du tout policiers ni adolescents. Mais je ne sais même pas pourquoi j'ai adoré. Je n'aime pas quand il y a des langages trop soutenus. Je ne peux pas, ça me donne envie de dormir et c'est ennuyant. Quand je prends un livre, je vois un peu la présentation du livre au début. Si je n'aime pas trop, franchement, je ne le prends pas. Je n'aime pas trop les romans de science-fiction et les mangas aussi. Ce n'est pas trop ce que j'aime bien. Moi, je lis souvent dans mon lit parce que je me sens bien. Après cette présentation, direction la médiathèque La Corderie a quelques minutes à pied du collège. C'est l'heure de choisir son livre et l'aide de la bibliothécaire Alice Grattade. Sombre Trafic de Catherine Missonnier est un roman d'aventure paru en France en 2004 chez l'éditeur Rago. Dans celui-ci, le lecteur suit l'histoire d'amour naissante entre Boris et Samira. Et lorsque celle-ci est victime d'une agression, Boris se met à enquêter. Dans sa recherche de la vérité, il découvrira le passé de la jeune femme victime d'un trafic d'êtres humains dans sa jeunesse. Roman d'amour et d'humour au suspense haletant, Sombre Trafic nous plonge au cœur d'une histoire où des hommes font fortune sur le dos des enfants. Et donc, Sombre Trafic, c'est vraiment une histoire... Déjà, c'est une histoire d'amour qui est interrompue subitement par la disparition de la jeune femme. Et on a notre jeune homme qui va du coup mener l'enquête et on entre dans une ambiance très palpitante, pleine de rebondissements. C'est ce que Catherine Missonnier, l'autrice du bouquin, s'est très bien fait parce que c'est quelqu'un de reconnu dans le milieu du roman ado, qui est un écrivain assez prolifique et qui, je pense, fonctionne pour ça, pour sa capacité à happer le lecteur et à créer des situations pleines de rebondissements et vraiment ancrées dans le réel. Deux semaines plus tard, nous retrouvons Pauline et Isabelle au CDI du collège. Ça s'est bien passé, c'était simple à lire, il y avait des grosses écritures, il n'y avait pas beaucoup de poches, c'était bien. Moi, j'ai adoré. On raconte bien ce qui se passe, on voit bien tout ce qui se passe et tout. Et je ne sais pas, j'ai aimé le concept, le truc. C'est une enquête, mais je ne m'attendais pas vraiment à ça. C'est un policier aventure, c'est spécial, mais c'est très bien. Je ne pensais pas que ça allait finir comme ça. Mais après, je comprends. On essaie de mettre un titre comme ça pour que ça fasse un truc comme ça. Quand on lit le livre, on comprend. Moi, j'ai adoré le livre, mais il y a des moments où j'ai eu du mal à lire parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Par exemple, ces histoires qu'il racontait en temps de Saltimbanque, ce qu'il faisait et tout. Ça, je n'ai pas trop aimé, mais en soi, le livre était super. J'ai pris plusieurs jours à le lire quand même parce que je l'ai lisé le soir avant de dormir et du coup, je prenais un peu plus de temps. Je le conseille vraiment. Ça mélange un peu tous les univers, enfin pas tous, mais ça mélange vraiment les univers et c'est cool. Catherine Nilssonnier est une auteure de littérature enfance, jeunesse et adulte, née à Paris en 1941. Après une carrière de près de 20 ans dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire, celle qui a toujours aimé inventer et raconter des histoires décide de les publier. En 1989, son premier roman voit le jour, intitulé Superman contre CE2. Quatre ans plus tard, elle obtient le prix des incorruptibles pour extraterrestres appel CM1 et en 1995, le prix Vercel pour pièges et sortilèges. Avec une trentaine de romans publiés à ce jour, Catherine Nilssonnier fait désormais partie de ses auteurs jeunesses incontournables. Romans policiers d'aventure ou de science-fiction, ces œuvres entraînent le lecteur dans des enquêtes où celui-ci peut facilement s'identifier. Si notre binôme souhaite découvrir davantage l'univers de Catherine Nilssonnier, on leur conseille de se pencher sur la saga Les gardiens du temps. Deux adolescents enquêtent sur des choses mystérieuses. Poursuivez l'expérience éclat de lire sur notre page Facebook.